... Bonjour Serge Internaute, bienvenue à votre nouveau numéro de votre émission C221. Alors pour cette fois-ci, on va un peu changer de thème. On va aborder en fait le thème des téléfilms sénégalais. Alors on a constaté une floraison des téléfilms sénégalais depuis un moment. Alors c'est vrai qu'il faut rappeler un peu le contexte. À un moment donné, on assistait à beaucoup de téléfilms brésiliens et ainsi de suite qui peut-être quelque part ne reflétaient pas nos valeurs. Et à un moment donné, on a vu quand même les acteurs sénégalais et certaines chaînes commencer à développer des téléfilms de chez nous. Alors, quand on attend ces temps-ci, il y a une controverse sur en tout cas l'écrit et la réalisation de certains téléfilms sénégalais. On note quand même que beaucoup de gens sortent pour dire que souvent on exagère sur l'écriture, sur aussi le déroulement de ces téléfilms. Alors il y a un téléfilm aujourd'hui quand même qui commence à faire beaucoup de bruit. C'est maîtresse d'un homme marié. Alors je ne sais pas si pour les hommes mariés, ils ont en tout cas l'occasion de suivre ce film parce que le titre quand même interpelle. Mais on a vu récemment quand même que le Nzegiam rapportait plainte contre Mbarodi en disant qu'en réalité les valeurs sénégalaises ne ressortent pas en tout cas dans ces téléfilms. Alors nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, notre chronique, c'est quelque part d'essayer de porter notre observation par rapport à tous ces téléfilms. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas bien. Moi, en tout cas, je suis preneur parce que simplement, au moins, ces téléfilms arrivent quelque part à sortir une partie de la réalité de nos vies sénégalaises. S'il s'agit de choisir entre ces téléfilms et les téléfilms brésiliens qu'on était habitués, je pense que le choix est vite fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses quand même à revoir dans ces téléfilms parce que pour un public mature, c'est vrai qu'on peut regarder ces téléfilms en créant un certain démarquage. Mais quand il s'agit d'un public quand même qui est plus jeune, peut-être qu'on peut penser que tout ce qu'on montre dans ces téléfilms en réalité, c'est des choses sur lesquelles il faut s'appuyer. Et c'est là où peut-être ça risque d'être un peu dangereux. Quand vous regardez aujourd'hui, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé, par exemple, l'écriture, le tournage, en tout cas, la réalisation du film Idole. Et en ce sens, c'est vrai que dans le téléfilm, pour revenir un peu sur la peinte de Gamra, c'est vrai qu'il y a des séquences, pour moi, qu'on n'a pas besoin de montrer, mais que l'esprit aujourd'hui peut aller jusqu'à là-bas. C'est-à-dire que par rapport au format, par rapport à la réalisation, on peut regarder une séquence et se dire que peut-être après, c'est ça qui va suivre. Moi, je pense que c'est ça que j'ai aimé, par exemple, dans le téléfilm, dans la série Idole, c'est que dans l'écriture, il y a des scènes qu'on vous montre, pas forcément, mais que vous puissiez peut-être aujourd'hui savoir que c'est ça qui, c'est ceci qui est interpellé par rapport à cette séquence-là. Mais quand vous regardez, par exemple, Maîtresse d'Anne-Omarié, moi, il y a quand même des séquences que je dis qu'on pouvait se passer de ces séquences. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont montrées dedans, qui reflètent aujourd'hui la situation et la réalité même, je l'ai dit, de la société sénégalaise. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a Pote et Maréchoux, et ainsi de suite. Mais là où quand même, il faut attirer l'attention des réalisateurs de ces films, c'est que si aujourd'hui on peine à suivre un film avec ses parents, avec ses soeurs, avec ses frères, c'est parce qu'il y a des séquences qu'on devrait revoir. Là quand même, on est tout à fait en phase avec certaines associations qui demandent à ce qu'on revoie en tout cas la réalisation. Moi, je pense qu'on peut faire des films d'enseignement, des films qui montrent aujourd'hui les valeurs de la société sénégalaise, des films qui interpellent aussi sur le mot, parce que ce qui est important, ce n'est pas de faire un film qui nous montre que le Sénégal est un beau pays, qu'au Sénégal, il n'y a pas de problème, que tout se passe normalement. Non, au contraire, l'objectif quand même, c'est de montrer aux Sénégalais les choses cachées, des réalités qu'on est en train de vivre et qui peut-être souvent ne sont pas trop mises en avant. Moi, je prends par exemple l'exemple sur les cas de viol, les cas d'inceste que je vois en tout cas sur certains films sortir un peu. Moi, je pense que c'est des choses qu'il faut montrer en face des Sénégalais pour qu'on puisse en tout cas avoir des informations là-dessus. Je prends aussi le cas par exemple de l'environnement politique tel que ça a été peint dans la série Idole, de l'environnement en tout cas des médias et ainsi de suite. Moi, je pense que ça, c'est des vérités, c'est des choses qu'il faut mettre quand même en avant. Maintenant, là où ces gens-là, peut-être, ces réalisateurs doivent plus travailler, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait un équilibre, que tous les publics, les différents publics puissent en tout cas regarder ces téléfilms sans pour autant qu'il y ait un jeune, plus même que peut-être dans le monde de l'enseignement, de l'éducation, que les gens puissent en prendre exemple, que les gens puissent en prendre aujourd'hui illustration pour par rapport à leurs cours et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est ça, en tout cas mon point de vue. Je suis pour qu'on garde ces téléfilms-là parce que c'est un peu plus proche de nos réalités, mais tout en demandant quand même à ce qu'on essaye de cadrer, de créer un équilibre à ce sens. Alors, c'est vrai que chacun a son point de vue là-dessus, chacun a sa vision de la chose, mais quoi que l'on puisse dire, on a demandé ces téléfilms simplement pour qu'on puisse contextualiser et maintenant, je pense que c'est aux réalisateurs d'essayer encore un peu plus de revoir leur écriture, de revoir la réalisation de ces films et d'essayer de faire de telle sorte que tous les publics sénégalais, les différents publics, ça veut dire les personnes âgées, les personnes jeunes, les adultes, que tout le monde puisse en tout cas regarder en tout cas en famille un téléfilm sénégalais sans pour autant qu'il y ait des scènes qu'on a ou sans pour autant qu'il y ait une certaine jeune à ce niveau-là. Donc, c'est ça qu'on voulait partager avec vous. Alors, on essaie tout le temps dans nos critiques d'amener des choses qui sont discutées, qui sont actuelles, pour qu'on puisse en tout cas partager notre observation et que vous aussi, vous puissiez en faire de même. Donc, c'est ça l'objectif de votre émission C221. Encore une fois, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne Jeunes étudiants TV et on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Merci.